re coucou donc bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange katie donc j'ai répondu à un abonné qui me demandait le nom de ma chaîne de secours donc je n'y suis plus puisque je n'ai pas l'intérêt d'y être aussi puisque j'ai celle ci donc apparemment ça a été bien pris en compte donc comme promis je vous avais dit que je reviendrai via ce que j'ai sorti donc alors je crois que c'était aujourd'hui ou hier je sais plus bref savoir un petit peu qu'est ce que j'allais sorti je me rappelais plus de la question j'ai vraiment un trou là désolé ouais parce qu'en plus cet après midi j'ai fait des petites emplettes et je me suis trouvé du je me suis procuré du savon pas cher donc ça je reviendrai pour pas tout mélanger je montrerai assez rapidement du savon donc naturel à l'odeur d'olive et quand vous sentez ça on se croirait en provence et puis également donc authentique savon donc c'est pas une marque française ici et donc c'est assez donc de l'huile de laurier vous savez très bien que le laurier a ses vertus aussi donc voilà je je ferai ça à part et puis donc oui je devais rebondir vers vous pour vous dire ah ouais voilà je m'y retrouve via ce que j'ai tiré avec la carte des dauphins les mouvements et tout ça je je me suis dit je vous ai dit pardon que j'allais revenir sur ceux ci donc finalement je me servir donc pour commencer de l'oracle de miroir ensuite suivi donc de l'oracle du manuscrit et avec l'oracle de la triade et après je vais voir en fonction ça fait très longtemps je ne m'en suis pas servi au niveau des réponses angéliques donc j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux abonnés ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment hâte que cette chaîne de grandissent et c'est rare quand je vous demande de mettre des pouces ou ceci ou cela les commentaires je les accepte toujours dans la bienveillance donc merci pour vos commentaires merci pour nous qui merci merci voilà c'est vraiment très gentil de votre part donc je suis revenu pour ce pour ceux ci donc il faudra que je revienne aussi vers vous pour cette fameuse pierre en ce qui concerne ses ses vertus son histoire etc etc toujours celle ci là je reviens toujours sur le même voilà qui ressemble étrangement au cristal transparent de roche au cristal neutre on va dire et puis je reviendrai vis-à-vis de ces savons aussi puisque je j'essaie d'utiliser que des produits naturels depuis un petit moment que ce soit aussi au niveau du gel douche voilà tout ce qui est produit naturel aux plantes voilà parce que tout ce que vous s'il y a des personnes qui utilisent des savons ou des gels douche comme vous savez ça n'arrête pas de sortir des marques et des marques etc et dedans il n'y a pas des bonnes choses non plus pour la peau et que ce soit pour les cheveux etc etc bref ça c'est une petite aparté donc j'espère que vous avez passé d'excellentes journées aujourd'hui il a fait très beau bon c'était quand même nuageux ici dans l'après-midi mais voilà c'était correct et apparemment demain un beau temps ça donne son corps donc il ya des drôles de changements de température parce que demain apparemment ici dans le grand aise dans la ville où je réside près de chalons en champagne en champagne rince etc on nous annonce demain matin zéro et puis dans l'après-midi ça monte d'un seul coup comment voulez vous ne pas tomber malade surtout les enfants des petits rhumes des petits mâles de gorge etc il ya apparemment la semaine d'après il va pleuvoir et là le matin nous aurons des températures beaucoup plus hautes qu'actuellement donc voilà c'est assez changeant apparemment je sais plus combien j'ai vu au niveau de la température en plein mois d'octobre voilà c'est c'est du fait c'est c'est quand même spécial parce que le matin faut bien se couvrir zéro c'est déjà quand même pas mal donc bien se couvrir et puis l'après midi vous découvrez donc c'est vrai c'est vrai qu'en ce moment il peut y avoir des personnes qui tombent malade un qui attrapent un mal de gorge ou une toux ou ceci ou un rhume bon il n'y a rien de dramatique comme vous le savez aussi au départ l'on parlait de pour des dédémies voilà je fais attention à ce que je dis maintenant on parle d'épinémie mais bon depuis quelque temps on en parle très peu là les gens sont axés via tout ce qui se passe pour c'est présidentiel donc je ne sais pas si elles vont avoir vraiment lieu bref donc voilà chacun fait sa petite campagne etc donc ce que j'ai à vous dire tout simplement après on en prend on en laisse pour personnellement ils sont tous voyez ce que je veux dire il n'y en a pas un pour remplacer l'autre voilà donc ça fait ses campagnes entre autres zemmour aussi donc je pense pas que voilà et puis donc nous allons voir tout ça ensemble donc je ne sais pas ce qui va en sortir mais nous allons voir ceci ensemble voilà donc nous allons commencer avec pour ces mouvements là que je voyais je sais pas il y a des drôles de choses qui se passent en ce moment c'est un peu silencieux voilà donc je vais commencer donc ici j'enlève ça c'est pour allumer la bougie je vais commencer par l'oracle des miroirs voilà qui est ici c'est le manuscrit hop que j'ai un peu de place donc ici l'oracle des miroirs que beaucoup de personnes connaissent et puis nous allons voir un petit peu ce qu'il en sort suivi du manuscrit de la triade et voir un petit peu les réponses angéliques alors s'il vous plaît je n'aime pas poser les trucs de mes guides et tout ça c'est pas mon truc donc je laisse parler donc les oracles je laisse parler l'oracle des miroirs via ce que je vous ai dit et c'est vrai que j'ai cette tendance à poser quelques questions en moi même et pas à voix haute comme certaines personnes le font chacun chacun sa façon je respecte alors s'il vous plaît merci je tombe sur cet homme vous devinez bien qui c'est d'accord en plus je parlais de de présidentielle je sors derrière je sais pas si vous voyez bien la carte de la trahison et après nous avons l'accusation et donc la femme on parle bien donc aussi de la france mais ça peut nous parler aussi donc ce couple ici là d'accord donc un pour les personnes qui me suivent vous savez qui c'est toujours dans la même droiture etc j'avais fait un tirage aussi on le voyait à nu etc pas bien dans ses chaussures vernis parce qu'il n'y a pas de basket donc ici ça représente pour moi la france mais ça peut représenter vous voyez ce que je veux dire donc quelque part ici donc après sortie donc la trahison donc pour moi il y a des personnes qui vont quand j'ai fait parler des oracles je voyais des conflits entre eux des machins etc moi pour moi il y a quelques il ya des personnes ou je sais pas une personne ou des personnes qui vont quelque part le trahir d'accord et via aussi donc bris bris il ya quelque chose de pas sympa qui se passe mais ça ça me regarde pas voilà voilà ce qu'il en sort donc ici c'est ma crotte quelque part on entraîne le trahir dans le dos on va le trahir peu importe ici ça représente donc la france la france est sorti à plusieurs reprises la justice l'accusation etc etc d'accord donc on pointe le doigt vers une personne mais on peut pointer le doigt vers plusieurs personnes donc ici ça nous parle bien de ma crotte qui va être trahi ou qu'on le trahit trahit pardon je pense qu'il aura des ennuis puisqu'il ya l'accusation et à chaque fois je vous disais séparation de certains membres de l'état et pas que cet homme c'est ce que je vois pour l'instant accusation sur d'autres personnes c'est très étendu d'ailleurs donc déjà voici un petit peu de place on va mettre ça comme ça hop donc je continue et puis après nous avons cette ouverture d'accord donc c'est sorti à plusieurs reprises je vous disais voyez la porte est en et il y a marqué notre destinée je sais pas si on voit bien de près voilà il ya bien marqué si destinée la clé de notre comment dire de notre destin à plusieurs reprises je vous disais voilà la porte est pratiquement ouverte voit le ciel bleu des oiseaux qui s'envolent on voit le soleil il ya la clarté et voyez la clé de notre destin elle est vraiment claire et je vous disais l'ombre et la lumière d'accord donc il ya quelque chose au niveau de notre destinée qui va aussi changer d'après ce que je vois ici donc j'ai continué voilà ce que je voyais tout le temps des mouvements des mouvements quelque comme si quelque chose s'arrêtait depuis tant que je le dis alors s'il vous plaît merci voilà parce qu'on subit certaines choses depuis assez longtemps et nous sommes les propres acteurs de tout ce tout ce j'ai envie de rester poulie alors ici donc ici d'un côté nous avons donc la maison qui peut reprendre représenter le foyer ça peut représenter aussi vous savez les lits à 1 mais là pour moi ça me parle du foyer des personnes les humains des enfants etc ok et de l'autre côté qu'est ce que nous avons ici ça ressort encore nous avons le voyage le déplacement comme si qu'il y avait des personnes qui allaient partir d'accord voilà on regarde ce qui se passe au loin quelque part nous sommes aussi observés comme je l'ai dit aussi voilà nous sommes observés ici nous avons la carte du voyage donc pour moi ça pourrait éventuellement dire comme je vous l'ai dit comme c'est sorti séparation de certains membres de l'état je vois des personnes qui vont partir alors je sais pas si ça va être de leur plein gré pour faire autre chose après mais là on voit des personnes assez importantes qui vont partir alors s'il vous plaît merci alors ici nous avons au niveau du temps donc quand je ne sais pas on voit quand même toutes ces horloges voilà on va voir si la carte du retard ou quoi va sortir je ne sais pas en tout cas c'est au niveau du temps donc vous savez que le temps ici bas et en haut c'est complètement différent ça fait plusieurs fois que je le dis aussi et d'un côté on voit un groupe alors on nous parle d'amitié mais on voit comme voilà ça peut nous parler des personnes qui vont à l'extérieur etc ils sont tous liés ensemble etc puis on voit qu'ils ont sourire là apparemment ils ont sourire et puis on voit un beau soleil donc voilà et bien sûr ça nous parle encore donc des enfants le foyer ici qui est sorti qui peut représenter aussi les liens vous voyez ce que je veux dire mais là on nous parle du foyer et puis donc des enfants alors est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter dans ce contexte là s'il vous plaît merci alors ici on nous sort donc un zen la tranquillité donc quelque part on a envie de vous dire aussi de vous tranquilliser comme je le dis tout le temps de ne pas être dans la terreur dans la peur parce que j'aime pas le mot peur dans la crainte mais quelque part voilà ça nous parle de tranquillité donc je vais voir après ce qu'il en sort ici la tranquillité il y a aussi donc la carte de la chance également sur la tranquillité ici donc je vais continuer je vais voir un petit peu s'il vous plaît merci et ça va quelque part ça ressort encore comme c'est sorti donc aujourd'hui ou hier on va prendre quelque chose qui va être comme un cadeau pour nous d'accord puisque donc je vais m'arrêter avec ici l'oracle du miroir puisqu'ici on nous parle de de tranquillité d'être plus serein où on nous demande d'être plus tranquille plus serein plus voilà comme je l'ai dit tout à l'heure qui est suivi donc par la carte de la chance et quelque part ça va être comme un cadeau pour nous mais comme je vous ai dit il se peut qu'il y ait encore peut-être encore des épreuves vis-à-vis de tout ce qui se passe depuis deux ans je ne sais plus combien bref ah j'avais oublié celle-ci elle était tombée donc c'est la carte de l'étranger donc ça nous parle de la France puisqu'on a vu la femme et puis ma crotte mais là ça nous parle aussi donc de l'étranger d'accord donc l'étranger si on regarde bien ça représente d'autres cartes vous voyez ici le globe là avec le bateau machin ce que je vous ai expliqué on voit ici donc le déplacement aussi ça peut nous parler de déplacement de l'étranger en France ou peut-être le contraire je ne sais pas mais ça nous parle aussi de l'étranger ici donc je vais voir avec l'oracle du manuscrit aussi alors s'il vous plaît merci donc je vous avais promis de revenir pour ceci donc je mangerai après alors ben quelque part ça ressort encore on nous dit qu'il y a comme une dualité mais j'ai envie de vous dire aussi dualité pour les gens qui sont un vous voyez ce que je veux dire et les autres qui ne le sont pas je vous avais dit que ça pourrait créer depuis longtemps des séparations ou des conflits des choses comme ça parce que un tel a fait ça et que c'est pas bien et voilà et ça peut nous parler aussi de dualité justement entre eux j'espère que vous me comprenez là si je continue il y a encore la carte de la chance qui ressort et de l'autre côté qu'est-ce que nous avons nous avons le soutien qui ressort donc il y a pour l'instant on nous parle de l'étranger de départ mais ça nous parle aussi de déplacement et nous avons encore la carte du soutien alors je vais continuer s'il vous plaît merci avoir plus d'indications alors ici nous avons toujours cette carte de la protection elle est sortie à plusieurs reprises et depuis très longtemps donc la carte de protection donc ici et de l'autre côté protection tout ce qui est lié donc à la médecine ce qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auront pas dû être faites etc etc d'accord donc tout ceci ça va se savoir et ça commence à bien se savoir donc je vais continuer donc s'il vous plaît merci donc nous avons le soutien nous avons la carte de l'étranger alors s'il vous plaît merci donc c'est bien vis-à-vis de notre destinée la destinée aussi de la France d'accord la France quelque part que l'on vend qui se meurt etc bref donc ici donc si je continue il y a des personnes qui sont toujours dans ces émotions comme ceci et à chaque fois je vous dis non il faut être dans ces émotions comme ici avoir le sourire même si c'est difficile je peux le concevoir pour certaines personnes donc je m'arrête avec l'oracle d'ici donc du manuscrit et je vais voir avec l'oracle donc de la triade ici alors s'il vous plaît merci parce que je voyais du mouvement du mouvement ça fait plusieurs fois que je vois comme un blocage mais il y a des choses qui vont changer dans le positif mais je vous disais tout le temps je vais parler toujours des preuves aussi alors qu'est-ce qu'on nous dit donc ça nous parle bien donc de la science pardon là nous voyons le mot virtuel mais ça pourrait me faire penser à vie vous voyez ce que je veux dire donc hop ici et de l'autre côté on nous parle donc d'élévation d'accord alors ça peut nous dire aussi nous d'être de monter nos énergies nos bonnes vibrations voilà de les monter les monter les monter et c'est vrai que pour certaines personnes en ce moment ça fait un peu effet yo-yo ça monte ça descend mais là on nous demande que au niveau que ça monte et ce que je voulais vous dire aujourd'hui ou hier c'était pour vous défendre contre les j'arrive plus à dire le mot je l'avais au bout de la langue alors Cathy Cathy qu'est-ce que tu nous fais là les défenses immunitaires ouf enfin en ce qui concerne comme je vous avais dit vous savez le citron avec le miel il y a du gingembre ou il y a d'autres façons aussi de faire pour justement se protéger des défenses de garder nos défenses et oui de défendre alors on va continuer s'il vous plaît merci alors par contre celle-ci je vais le mettre comme ceci hop parce qu'à chaque fois c'est mon petit fouillis mais je m'y retrouve on va dire oui mais c'est pas bien tu fais pas côte à côte tu expliques pas ceci qui est en lien avec ceci non je fonctionne comme ça et ça a toujours marché alors 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 ici nous avons donc la lumière est-ce qu'on va voir quelque part le bout du tunnel comme je vous avais dit des choses qui allaient se passer etc des épreuves encore etc mais comme je vous ai expliqué je ne vais pas revenir là-dessus là quelque part on nous dit aussi de rester donc dans la lumière donc ici et de l'autre côté j'ai donc la lumière et prière donc pour certaines personnes on vous demande de rester donc dans la lumière et dans la foi toujours avoir cette foi en soi pour certaines personnes qui ont certaines croyances être dans la lumière parce que cette lumière commence à gagner bien comme il faut sur l'ombre ça j'en ai déjà parlé mais là c'est très flagrant d'accord mais on nous demande toujours de rester dans la foi et on peut bien sûr prier que ça soit de religions différentes alors s'il vous plaît merci alors qu'est-ce qu'on nous dit ici donc d'un côté je sors la carte des frères qui était déjà sortie donc je vais vous lire les mots clés donc ça peut nous parler d'une personne avec un groupe de personnes d'accord donc je vais la mettre ici et de l'autre côté on nous parle donc là on nous parle vraiment des énergies vous savez que ma crotte va mettre en place pour je ne sais plus quand apparemment d'après ce que l'on m'a dit des mini peut-être que vous allez trouver le mot à ma place truc nucléaire mais ça peut nous parler d'autre chose aussi au niveau des énergies aussi comme je vous avais dit il se peut qu'il y ait encore des problèmes au niveau des réseaux sociaux des choses comme ça et là j'ai eu comment dire une amie au téléphone elle a voulu aller sur l'ordinateur pour se renseigner sur la CAF etc apparemment ce n'était pas accessible d'accord donc je vous avais dit qu'il y aurait des problèmes encore au niveau de ceci et là les énergies ça nous parle bien de ce que ma crotte veut mettre en place ces mini trucs nucléaires etc personnellement je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas certain que ça se passe non plus parce qu'il y a des choses qui changent qui vont changer alors s'il vous plaît merci qu'est-ce qu'on peut nous dire encore donc ici nous avons la carte de la protection ça fait deux fois qu'elle ressort donc protection peut-être aussi terrestre et protection divine là je sors cette carte que je n'ai pas bien d'ailleurs la bougie elle s'est éteinte voilà la foudre il y a quelque chose qui va arriver comme ça qui va être aussi peut-être foudroyant ça peut nous parler aussi donc de plusieurs choses ça peut nous parler d'orage etc il y a quelque chose qui s'abat comme ça ça a moitié cassé ça fait penser à la tour qui tombe avec les pierres etc il y a quelque chose qui tombe qui s'écroule et de l'autre côté donc nous avons le voyage donc ça nous parle bien de déplacement alors est-ce qu'il y a des personnes qui vont se déplacer de l'étranger ou ces personnes qui veulent partir je vais continuer parce que nous voyons bien ici déplacement c'est pas certain non plus en bateau mais ça nous parle quand même de voyage mais ça nous parle aussi de déplacement alors s'il vous plaît merci donc ici nous avons donc ces adversaires qui sont tout le temps là d'accord où l'on voit où l'on a vu tout à l'heure ces accusations etc ça fait plusieurs fois que je le dis etc donc on nous parle bien de ses adversaires alors attendez toc d'accord bon alors là je sors comme une réussite il y a quelque chose vous voyez il y a une couronne ici donc ça peut ça peut nous parler d'une réussite je ne sais pas pour quand au niveau de j'avais sorti la carte des frères je ne voulais pas lire donc je vais vous la lire donc les mots clients hop c'est sorti à plusieurs reprises depuis très très longtemps ça ressort ça ressort ça ressort la carte des frères et bien écoutez ça peut nous parler aussi de frères de sœurs mais de partenaires aussi et ça ça nous parle d'une personne sûre d'accord une personne de confiance et une personne intègre quelque chose de bon quelqu'un de bon je ne sais pas qui c'est cet homme mais en attendant il n'est pas tout seul non plus d'accord donc ici s'il vous plaît merci pour l'instant quelque part c'est sous silence voilà c'est sous silence mais avec donc la carte des frères etc et de l'autre côté qu'est-ce que nous avons et bien nous avons encore cette carte qui ressort ça fait longtemps que je m'en suis que je n'ai pas sorti c'est la carte de l'arme donc je vais vous lire les mots clés hop en plus je commence à avoir faim j'ai le vent qui commence à faire du bruit alors l'arme donc c'est sorti à plusieurs reprises et bien l'arme c'est vous voyez c'est des querelles des disputes donc pour moi ça me parle aussi de querelles entre eux des conflits des machins de la trahison etc ça nous parle de divorce ça peut nous parler de séparation mais ça nous parle aussi de procès et la justice qui ressort aussi d'accord ça nous parle aussi des autorités ça nous parle de militaires donc à chaque fois je disais le mot militaire parce que ça me parlait tout le temps militaire 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 alors je ne sais pas si c'est en France ou si c'est à l'étranger mais c'est fort possible aussi qu'il y a des personnes qui vont venir de loin avec la carte du déplacement elle est en dessous peut-être pour la France où ça peut nous parler aussi donc cette personne qui est une personne très bonne qui est bon avec d'autres partenaires d'autres personnes qui va aider aussi à élever et tout ça au niveau de la France etc bon après comme je vous dis ce ne sont que des cartes voilà alors s'il vous plaît donc c'est vrai que là j'ai du mal un petit peu à comprendre est-ce que c'est un homme qui est en France et que l'on connaît ou je ne sais pas mais qui est qui est quand même relié à des partenaires à plusieurs personnes ou est-ce que ça peut nous parler de militaires qui vont se déplacer mais pas pour pas pour du méchant et du mal on va parler comme ça très simplement donc effectivement je vous disais tout le temps des épreuves des épreuves donc oui comme je vous ai expliqué tout ça ne va pas il va falloir du temps quand même pour que tout ça voilà s'arrête tranquillement etc d'accord je vais regarder le dessin hop et de l'autre côté qu'est-ce que nous avons et bien nous avons l'homme l'homme ressort était ressorti à plusieurs reprises donc il y a l'homme il y a les frères donc je vais vous lire aussi donc la carte de l'homme donc c'est sorti à plusieurs reprises il y a très longtemps pour celles et ceux qui me suivent l'homme on nous parle d'un homme qui est très humain voilà ça représente l'énergie masculine mais ça nous parle aussi d'humain pour l'humanité voilà ce que j'ai envie de vous dire ce que je ressens après bon comme je dis ce ne sont que des cartes donc gardons pieds sur terre sur terre et ici donc nous avons le temps donc le temps ça ne nous dit pas quand d'accord parce que c'est difficile à définir le temps d'un côté le temps et de l'autre côté voilà donc ça peut nous parler donc l'eau ça nous parle des émotions mais je vois encore au niveau du climat des liens qui ont avec qui ont un lien avec l'eau d'accord mais l'eau c'est aussi les émotions donc je vais vous lire cette carte pour bien comprendre les mots clés donc l'eau ça nous parle aussi de créativité d'accord ça peut nous parler de fécondité etc mais ça nous parle aussi de purification purifier la terre d'accord et ça nous parle de pluie voilà donc je vais m'arrêter ici et comme je vous disais alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier quand je vous disais au niveau de la numérologie le 1 c'est la force mais le 1 c'est comment dire le début le début de quelque chose d'un événement d'un cycle etc d'accord voilà le 1 c'est l'alpha c'est le début de cycle le commencement le 9 le nouveau d'accord et quand je vous parlais du chiffre 9 réalisation etc etc si je regarde ça serait donc comment dire l'oméga donc l'aboutissement l'achèvement de quelque chose l'issue aussi donc je vois quand même une issue depuis le temps que je le dis accomplissement finalité et fin d'un cycle d'accord voilà mais le 1 représente aussi la force comme je vous l'ai dit donc je vais arrêter ici voilà je vais retirer tout ceci et maintenant je vais voir avec ce qui m'embête c'est que je n'apprécie toujours pas cette carte la foudre je rangerai après un petit bazar et puis donc je vais me servir donc donc ici des réponses angéliques alors qu'est-ce qu'on va nous dire en plus s'il vous plaît merci je ne voudrais pas qu'elle dure trop longtemps non plus ici on nous dit que la situation va s'améliorer d'accord je ne sais pas si vous voyez bien la situation va s'améliorer donc c'est déjà un peu plus positif on va dire et pour d'autres personnes qui sont dans des énergies voilà demander l'aide des autres bon je n'aime pas le mot autre demander l'aide de certaines personnes pour les personnes qui sont dans des énergies qui sont assez basses mais on nous dit que la situation va s'améliorer si je continue si vous y croyez d'accord alors attendez la situation va s'améliorer je trouve que c'est très parlant si vous y croyez et de l'autre côté demander de l'aide pour les personnes demander de l'aide et ici nous avons le lâcher prise donc demander de l'aide mais lâcher prise aussi sur la crainte etc parce que comme je vous dis c'est de la propagande je pense que maintenant certaines personnes ont compris plus ou moins ce qui se passait d'accord donc lâcher prise sur sur la crainte etc etc d'accord s'il vous plaît merci alors est-ce que ça va être prochainement est-ce que ça va être l'année prochaine tout ce mouvement tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur alors on nous dit ici qu'il y a de grands changements qui vont être positifs d'accord donc la situation va s'améliorer d'accord je dirais ici de grands changements positifs si vous y croyez je continue alors s'il vous plaît merci j'ai du mal à les attraper alors ici qu'est-ce qu'on nous dit alors on nous dit de ne pas nous arrêter comment dire je dirais puisque c'est réponse angélique de ne pas nous arrêter d'y croire d'accord ici si vous y croyez n'arrêtez pas d'y croire donc ici on vous dit nul besoin de s'inquiéter donc c'est pour ça qu'on vous demande pour certaines personnes pas pour tout le monde de lâcher prise nul besoin de s'inquiéter donc lâcher prise sur tout ceci d'accord ici on nous dit dans un an mais pour moi je vois pas dans un an voilà il y a des choses qui vont se passer avant mais dans un an c'est clair qu'on y verra beaucoup plus clair d'ailleurs c'est sorti aussi avec les oracles je vous avais dit qu'on y verrait beaucoup 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 plus clair en 2022 d'accord donc dans un an mais il y a des choses qui vont se passer entre temps d'accord il va y avoir encore des épreuves voilà et puis bien sûr on vous dit aussi d'agir de ne pas rester voilà il faut aussi bouger agir également aussi et tomber et là on vous demande de faire confiance confiance au divin vous voyez là c'est nous qui de faire confiance aussi au divin à l'univers j'ai des cartes qui sont restées passées dedans bon je pense qu'après je vais arrêter parce que je ne vais pas utiliser non plus toutes les lames voilà il y a quelque chose de mieux d'accord il va y avoir du mieux sur certains points j'espère que vous me suivez voilà écoutez je vais m'arrêter ici donc si vous voulez mettre des commentaires bien allez-y si vous savez des choses n'hésitez pas de m'en faire par par commentaire mais surtout s'il vous plaît s'il vous plaît faites attention à ce que vous écrivez soit vous hachez les mots soit vous faites des tirées soit vous faites des fautes peu importe mais faites attention aux commentaires d'accord en attendant je vais vous passer je vais vous passer je vais vous souhaiter une agréable soirée et je pense revenir demain donc en ce qui concerne cette fameuse pierre voilà que l'on m'a gentiment offerte et voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt s'il y a des choses qui ont qui ont résonné en vous n'hésitez pas de mettre des commentaires d'accord j'aime bien aussi apprendre des choses de mon côté si vous le souhaitez etc etc voilà je vous embrasse je ne pensais pas que ça allait durer encore si longtemps que ça et bien je vous dis donc à très bientôt bisous bisous